J'en ai terminé avec mes délibérations, nous passons maintenant à celle de M. Covin qui seront présentées par Jean-Michel Houlegat. Première délibération, pardon, au Fils du tourisme, compte administratif 2013. Merci M. le Président. Je vous propose tout simplement d'inverser les deux délibérations parce que il me semble que l'ordre logique est plutôt de parler des objectifs avant de parler des moyens. Je vous propose la délibération 2014-274, la convention d'objectifs avec l'Office du tourisme Cherbourg-Cotentin. Il vous est rappelé dans cette délibération que le Conseil de Communauté urbaine a autorisé le 27 mars 2009 la création d'un office de tourisme sous forme d'établissements publics, industriels et commerciaux, réunissant trois anciennes associations qui étaient la Maison du tourisme, le Club Croisière et la Station nautique Cherbourg-Hague. L'Office du tourisme Cherbourg-Cotentin assure des missions qui sont les missions d'accueil, d'information et de promotion telles qu'elles sont énumérées au Code du tourisme. A titre d'information, les offices du tourisme n'ont pas le droit de faire de la commercialisation de séjours touristiques. Elles font appel à ce qu'on appelle des agences réceptives. Il y a une modification du classement, du régime du classement. Avant, ils étaient classés en étoile, maintenant ils sont classés en catégorie. Pour bénéficier du classement de catégorie 2, qui correspond aux offices du tourisme des villes moyennes, il y a un certain nombre de conditions, des dossiers ont été transmis à la préfecture. Parmi ces conditions, il y en a une, la traduction en trois langues du site internet. Il faut être trilingue pour pouvoir obtenir ce classement en deuxième catégorie. Mais aussi, et ce qui est important, il faut qu'il y ait également une convention d'objectifs entre l'office et l'établissement public communautaire qui est compétent, à savoir la communauté urbaine. Pour l'année 2015, et cette convention d'objectifs a été très bien rédigée, je vous invite à vous reporter au plan d'action stratégique qui est en annexe de l'office du tourisme, qui comporte huit points que je vais rappeler brièvement. Le premier, c'est de structurer et professionnaliser l'office du tourisme, donc obtenir la marque qualité tourisme, tourisme et handicap, et augmenter bien évidemment la part d'autofinancement. Le deuxième objectif, il va de soi, c'est de développer la commercialisation, développer la commercialisation, donc c'est à la fois augmenter les recettes de la boutique et de la billetterie, et puis aussi essayer d'augmenter la vente de produits touristiques de façon indirecte, en intégrant ce qu'on appelle, donc en faisant des partenariats, notamment avec des agences réceptives pour qui c'est la mission. Troisième élément, troisième axe, c'est d'améliorer l'accueil et l'information du visiteur, en optimisant la fréquentation physique et numérique de l'office, et puis en accompagnant l'évolution du métier de conseiller séjour, maintenant auprès des agences de tourisme. Quatrième objectif, accroître la notoriété de l'agglomération, en développant bien évidemment les supports marketing, qu'ils soient traditionnels comme les éditions ou numériques, à travers les réseaux sociaux et le site internet, ainsi, et c'est important, que les relations presse, notamment les campagnes d'affichage, les voyages de presse, qu'on appelle aussi dans le jargon les éductours. Cinquième point, renforcer la coordination des acteurs touristiques locaux, en optimisant le réseau des partenaires institutionnels et socioprofessionnels. Le sixième point, donc, développer nos filières touristiques, que sont bien évidemment le nautisme, la croisière et la randonnée, ce qu'on appelle d'un côté le tourisme bleu, et de l'autre côté le tourisme vert, pour lequel on a des potentialités extrêmement importantes dans notre contentin. Le septième objectif, conforter les animations mises en place par l'office, que ce soit justement ces balades en contentin, visites d'entreprises, ronde aux jeux, soutenir également des animations et les événements qui se déroulent sur le territoire, comme des visites guidées, ou à l'occasion des événements nautiques ou presque îl en fleurs. Et enfin, huitième objectif, transformer la clientèle d'affaires qui vient pour le tourisme d'affaires et les congrès, en clientèle loisir, qui puisse séjourner au-delà des congrès. Donc voilà les huit objectifs qui sont, à travers le plan d'action qui vous a été remis, qui sont assignés à l'office du tourisme, par le biais d'une convention, pour laquelle il vous est invité, autorisé le président à sa signature, ce qui permettra justement de renforcer le dossier pour obtenir ce classement en deuxième catégorie, qui est un classement important pour notre office de tourisme. Merci, monsieur Oulgat. Sur ce sujet, je profite de cette délibération sur le tourisme, pour vous dire quelques mots sur le pays d'accueil touristique. C'est un travail collégial avec l'ensemble des offices du tourisme du Cotentin. Ce pays d'accueil touristique se terminera fin de l'année 2015. Il est extrêmement important, et je le fais, Bernard Covin, également dans le cadre de sa vice-présidence. Il est extrêmement important de pouvoir fédérer, au niveau du Cotentin, l'ensemble des énergies sur le tourisme. Et je sais que les choses avancent. Je m'en félicite. Une réunion a d'ailleurs lieu en début d'année pour voir comment l'ensemble des acteurs peuvent démultiplier le travail en commun, finalement, pour vendre la destination Cotentin, puisque c'est bien là l'essentiel. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adoptez à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. Alors la délibération suivante, je veux dire, elle va traduire sur le plan budgétaire les ambitions qui sont affichées dans la Convention. Mais dans un premier temps, il vous est proposé d'approuver le compte administratif 2013, qui dégage un excédent de 77 412,07 euros. Donc c'est important, mais c'est dans les principes de prévention et de précaution de gestion de l'Office du tourisme qu'il y a chaque année un solde d'exécution positif. A titre d'information, en 2012, il était de 59 000 euros. Et ce solde de l'année permet d'alimenter le budget supplémentaire afin d'inscrire des dépenses, notamment qui sont liées au développement de l'activité. En ce qui concerne le budget primitif 2015, il vous a été remis sur table les documents comptables qui vous permettent de mieux analyser à la fois les recettes et les dépenses. Le budget primitif 2015, il est de 673 840 euros. Il se compose de la subvention de la communauté urbaine à hauteur de 270 000 euros, mais aussi du reversement de la taxe de séjour qui rapporte à elle seule 205 000 euros, qui est en augmentation du fait notamment de l'arrivée sur notre territoire de l'Appart City. En ce qui concerne les activités commerciales, elles sont de 139 000 euros, ce qui veut dire en termes de recettes, donc 613 000 euros et 840. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles se répartissent en quatre points. Les charges de personnel, vous l'avez vu dans le document qui vous a été remis également lors de la délibération précédente, vous avez la synthèse 2009-2014, qui est extrêmement bien faite de l'Office du tourisme de Cherbourg-Cotentin, qu'il y a 9,25 équivalents en plein, donc pour un total de 378 000 euros 890. Et puis ensuite, vous avez les dépenses de fonctionnement qui sont dues, certes, au local. Vous remarquerez beaucoup de frais d'affranchissement du fait que l'Office du tourisme envoie beaucoup de documentation auprès des différentes agences et autres offices. Vous avez également les dépenses de fonctionnement qui sont plus liées à l'activité. Là, on retrouve de la communication, de la promotion. La boutique billetterie, alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous remarquerez qu'il y a une marge importante qui est développée en boutique, puisque les produits de boutique sont de l'ordre d'acquisition de 3 000 euros, et la revente, elle, en procure 10 000. En ce qui concerne la billetterie, l'Office du tourisme vend des billets de la cité de la mer, des sorties en rade, etc. Il a prévu, donc, au total des dépenses de billetterie, donc il faudrait faire la somme, à peu près 64 000 euros de dépenses, et en recette, il en a inscrit 75, donc il prend, c'est tout à fait normal, sa marge sur cette revente de billetterie. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, elle s'élève à 17 790 euros, et elle concerne notamment du matériel informatique et un petit peu de matériel de bureau. Merci, M. Oulgat. Des questions ? Non. Qui s'abstient ? 8 abstentions. Qui vote contre ? Adopté, je vous en remercie. Merci, M. Oulgat.